Kamel on va vous demander de fermer les yeux voilà vous êtes un gamin vous êtes en famille là on est le dimanche matin chez Kamel avec la musique classique alors non là on est plutôt Kamel adulte parce que chez moi c'était plutôt de la musique c'était berbère par exemple c'était idyre c'était voilà mais ça moi j'adore non non la musique classique est arrivé dans ma vie beaucoup plus tard vous pouvez rouvrir les yeux et le plat qui évoque vos dimanches ce serait quoi alors on va dire ce qui évoquait mes dimanches avant que j'ai un petit gamin parce que j'ai un petit enfant de 5 mois c'était les brunchs rendez-vous avec les amis quand c'était possible et quand c'était pas possible avec les amis parce que je bossais c'était avec mes collègues de travail on vient à l'énerve dimanche on va prendre un brunch ça c'est un truc que j'adore que j'ai découvert il ya de nombreuses années dans un pays anglo-saxon et maintenant c'est très à la mode en france mais il ya encore 15 20 ans ça n'était pas du tout et c'est vraiment un truc c'est un rituel que j'aime beaucoup vous nous parlez des musiques importantes dans votre vie alors la musique du dimanche musique classique musique de votre enfant enfance plutôt idyre il ya aussi la musique qui a accompagné les pas de michael jackson est ce que ça a été votre modèle est celui qui vous a donné envie de commencer la danse alors c'est pas lui qui m'a donné envie de commencer la danse mais j'étais complètement fasciné par le personnage quel chanteur quel showman quel danseur qu'elle il a apporté à la musique il a fait avancer la musique une manière incroyable d'une manière incroyable les chorégraphiques mais les chorégraphies c'est extraordinaire quand on pense quand même que c'était thriller c'est que ça passait quand même au journal de 20 heures bien sûr parce que c'était 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 révolutionnaire et dans le mouvement le mouvement lui-même il a révolutionné le mouvement en sachant quand même que lui s'est inspiré des claquettes par exemple de voilà de fred aster et tout ça mais sauf qu'il l'a amené ailleurs et je crois même que le moonwalk de michael jackson et si il le devait au mime marceau je crois que mime marceau vraiment et d'ailleurs michael jackson l'avait dit que c'était lui mime marceau en premier qui avait fait ce moonwalk quand on a préparé l'émission ensemble avec maya on s'est dit c'est marrant si on devait choisir un film qui pourrait à notre avis résumer votre vie ou votre enfance adolescence c'est billy elliot est ce qu'on est dans le vrai vous êtes carrément dans le vrai quand je l'ai vu j'ai dit mais il m'a volé ma vie lui oui parce que issu d'un milieu d'un milieu modeste de parents ouvriers ouais c'était carrément ça qui fait de la danse en cachette qui fait de la danse en cachette c'était mon cas qui fait de la danse en cachette qui qui se retrouve le seul garçon dans un groupe de filles c'était c'était vraiment ma vie j'ai été ce film a perturbé et pendant quelques temps c'était votre papa qui voulait pas que vous fassiez de la danse votre maman vous a aidé à prendre les cours comment ça s'est passé le jour familial c'est ça les jours votre papa a appris magnifique très tardivement je crois que c'était j'avais 16 ans je faisais ma première émission de télé et je dis papa regarde ce soir sacré soirée et je crois que c'était sacré soirée je dis pas de bêtises et il me dit bon pourquoi je dis ben regarde et quand je suis rentré il m'a dit ben la prochaine fois tu me le dis comme ça je regarderai avec mes amis c'est magnifique